Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les quarts de finale de Cross. Aujourd'hui, on est à Cap-Breton. J'ai bien dit là. Maintenant, j'ai trop peur. Je flippe entre Cap-Breton. J'ai couru. Vous pouvez aller voir cette vidéo, les huitièmes de finale, il y a deux semaines à Mérignac, proche de Bordeaux. Ici, on est un peu plus loin, Cap-Breton. Mais bon, il fait soleil, il fait chaud. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous embarque avec moi. Et puis, je pense qu'on va le faire sous format un petit peu tuto. Je ne sais pas comment expliquer en mode quelles sont les étapes pour courir un Cross. Et qu'est-ce que je fais en fait ? Quelle est ma routine de Cross avant, après, pendant, etc. Je vous invite avec moi. Avant de vous lâcher sur le terrain du Cross, je vais quand même vous expliquer un petit peu la course. Ici, alors la semaine dernière, on avait 6700 et quelques. Et là, on a 7200 mètres aujourd'hui. C'est un parcours vraiment, vraiment moins fun que la semaine dernière. La semaine dernière, on avait pas mal de virages, mais on avait aussi un passage dans la forêt. On avait des buts, on avait un petit peu de boue, on avait des rondins. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment des zigzags, des zigzags et des zigzags. Et en fait, il y en a qui m'ont dit que je crois que par boucle, il y avait 18 virages. Je ne sais pas. Bref, nous, on a trois grandes boucles. Première étape à faire quand on part en Cross. Enfin, normalement, il faut le faire avant. Mais bon, ne m'écoutez pas. Déjà, il y a tout l'équipement. Préparer tout l'équipement, dont les pointes. En fait, parfois, j'ai amené même aussi des chaussures de trail. Mais au final, il n'y a pas besoin parce que même sur des parties où il y a du goudron, en fait, il s'arrange pour mettre du sable. Donc, en fait, on prend tout le temps des chaussures de cross. Et personnellement, celle-ci, si vous ne voulez pas vraiment investir, il faut savoir que celle-ci, je l'ai depuis 6-7 ans. Elle est toute neuve parce qu'on ne court pas sur du bitume. Donc, elle est parfaite. Du coup, je vais enlever avec cette petite clé. Je vais tourner et je vais enlever les pointes pour voir en fait, en fonction du parcours, combien je vais mettre en millimètres. Ça va de 3 millimètres à 12-14 millimètres à peu près. Donc, quand il y a beaucoup, beaucoup de boue, on met des grosses pointes. Et quand il n'y a pas beaucoup de boue, on met des toutes petites pointes comme ça. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe ici ? Là, je cherche mon dossard. On arrive et on cherche son dossard. 12-68. C'est des 13, ça. 12-68. Tu veux que je prenne un truc ? Tu veux ? C'est possible, nous, pour ça ? Tout est possible. Ok. Moyennement d'argent ? Non. Non, non, mais me mettre 12-12. Et ensuite, peut-être un peu des plus grandes ici. Deux grandes ici, voire trois. Et après, peut-être un peu plus grandes, mais peut-être pas. Moi, je ne suis pas très... Ok, ce n'est pas hyper précis comme ça. Tu vas t'échauffer ? Oui, je ne sais pas. Oui, elles sont parties. Alors, stratégie de course aujourd'hui ? Stratégie, on n'entend rien, je pense. Stratégie, il n'y a pas de stratégie pour le cross, en réalité. Du coup, ça va être vraiment... Je pense que ce n'est pas un cross qui est fait pour moi, parce que ce n'est que des relances et du plat. Ce n'est pas un cross-even, je trouve. Mais stratégie, fond, fond, fond ! Non, ne pas lâcher les personnes qui sont devant, voilà. Ok, merci. Tu m'as dit ? Étape, trouver une énième fois le maillot. C'est droit à l'aide, ça ? Je ne sais pas, ça va. On est à peu près. On s'en fout de toute façon. Tu ne vas pas lire de l'aspiration, là. Quoi ? Là, on fait le repérage du parcours, parce qu'il y a parfois, on ne peut pas repérer le parcours en faisant un footing dessus, parce qu'il y a trop de courses et c'est trop short. Du coup, on regarde un peu, mais sauf que là, ce n'est que des zigzags partout. Donc, ça va être galère. On verra, de toute façon, on ne peut pas se tromper en cross. Quelle est la tactique de départ ? Quelle est la tactique de départ ? La tactique de départ, c'est ne pas se prendre les arbres parce que c'est un peu chaud, là-bas. Je ne sais pas si on veut, il y a des boudins pour ne pas se prendre les arbres. Et ensuite, le reste, ça va être de tenir et de relancer, relancer, relancer. Dans ma tête, il faut que je me dise relance. Il faut que j'ai les bras comme ça, relancer, relancer. Et on appuie sur les cuisseaux ? On appuie sur les cuisseaux, mais ça va être dur. Mais ce n'est pas trop mon kiff, ce genre de cross. Pourquoi ? Il faut partir un peu optimiste. Sinon, on ne courra pas. C'est vrai, c'est vrai. J'ai moins l'hargne que la semaine dernière, je trouve. Et en plus de ça, ça m'enchante moins le parcours. Mais en vrai, c'est cool quand même. J'ai toujours été qualifiée pour les demi, donc il n'y a pas trop de soucis. C'est juste qu'il faut y aller. On va aller tranquille, on part se confiant. C'est plus pour les demi aussi. En fait, j'ai la hargne au premier, au huitième. Ensuite, ça redescend. Et ensuite, j'ai la hargne au demi. Là, on verra. On verra, mais je suis motivée, je suis en forme. En fait, vous pensez être à la plage. À la plage. Alors, la stratégie ? Bon, ça va, ça va. Non, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, marine, tu chuis, tu chuis. Allez, marine. Allez, allez, allez. Super, marine. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On s'accroche. allez on relance allez 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 tu t'accroches allez 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 on y va allez 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 dernier là allez on y va on y va on y va allez 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 super course là allez allez on y va on y va c'est super bien là c'est 12e ou 13e place là allez allez 500 mètres c'est quoi là allez on y va on y va là allez t'es capable là allez on y va on y va on va chercher là allez c'est quoi allez 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 on y est là on y est c'est la buvette là allez 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 c'est la relance on risque c'est bien quoi mais j'ai regardé maman tout super c'est bon tu as fait une bonne course on essaie de trouver un endroit où ça crie pas mais ça crie partout ici qu'est ce qui s'est passé pendant le cross qu'est ce qui s'est passé je suis partie bien tu vois je suis partie bien ou pas et en plus je me suis bien placé j'ai fait un bon démarrage je sais pas comment j'ai fait du coup j'étais bien placé dans les 10 15 premières ensuite je me suis mis dans mon rythme c'était dur et ensuite à partir du troisième kilomètre je me suis dit c'est quand qu'on arrive genre vraiment je regardais ma montre tout le temps en mode c'est quand que j'arrive c'est quand que j'arrive c'est horrible horrible et au final j'ai maintenu on va dire même un peu régressé c'était un parcours usant vraiment usant bref je vais commencer à parler parce que ça sert à rien qu'est ce que je disais ouais je voulais dire que en fait j'ai maintenu voire ralenti et en gros c'était une mauvaise course quand même j'ai trouvé mais j'ai limité la classe je me suis pas senti bien moi même si j'ai fait je sais plus j'ai fait combien du coup mais sur combien sur 30 non on était un peu plus on était peut-être 35 40 je dirais top 15 où j'étais 15e je me rappelle plus ou 13e donc c'est une bonne place pour moi mais je pense que j'aurais pu peut-être aller chercher les deux devant voilà et là il ya le crosse long homme qui commence on va aller peut-être les voir ouais on n'entend plus rien je vous laisse